L'histoire de ce livre L'histoire de ce livre, c'est une histoire assez particulière avec notamment Charlie Buffet parce que c'est un peu lui qui m'a poussé à ne pas seulement écrire sur mes propres films il était question que je fasse un livre un peu sur mes aventures de tournage un petit bouquin qui s'écrit rapidement mais il n'y avait pas moyen que je le livre alors comme il n'y avait pas moyen que je le livre, à un moment donné il m'a dit écoute Bernard, nous on aimerait avoir un gros livre sur le cinéma de montagne ou là, mais dans le monde entier et de toutes les époques ah là c'est plus la même histoire, c'est plus le même bouquin, c'est plus le même temps alors je lui ai dit écoute, je vais réfléchir écrire sur les grands réalisateurs c'est quand même une responsabilité parce que des réalisateurs qui ont travaillé en montagne Zinon Mann avec 5 jours ce printemps là Hitchcock la mort aux trousses bon, Tarantino les 8 salopards enfin tout ça, ça se passe en montagne et si on se met à parler des grands réalisateurs, il faut quand même un petit peu de temps je lui ai dit écoute, je vais réfléchir, voir si je peux te le livrer en 6 mois par exemple et puis en fait ça a pris 2 ans parce qu'au début on s'est dit un peu comme les livres de Gaston on va faire les 100 plus beaux films de montagne et en définitive, c'est pas ce qu'on a fait il y a 500 films, 500 films qui sont des documentaires, qui sont des fictions et qui sont pas seulement le cinéma de montagne mais aussi la montagne au cinéma alors la montagne au cinéma ça fait quand même une différence parce que c'est un champ qui est beaucoup plus large et qui permet précisément d'intégrer des films qui a priori ne sont pas des films de montagne mais où la montagne a un rôle particulier pas forcément comme vedette principale mais comme décor, comme ambiance, comme symbole voilà l'idée qui a germé progressivement et on a pu vraiment faire un travail très intéressant à la fois en lien avec Charlie qui connaît très bien la montagne et le cinéma de montagne et puis avec Stéphanie Tizzi qui a fait un travail formidable d'iconographie parce qu'un livre comme celui-ci, il fallait les affiches des films il fallait des photos de tournage et véritablement elle a trouvé des merveilles et des raretés tout à fait exceptionnelles sur la montagne au cinéma alors j'ai travaillé évidemment à partir des films que je connaissais d'abord c'était déjà le plus simple ceux que je connaissais et ceux avec lesquels j'avais une histoire que ce soit pour les documentaires et les fictions de telle façon à apporter un point de vue personnel il ne s'agissait pas de faire un catalogue il ne s'agissait pas simplement de faire un dictionnaire qui soit absolument neutre il fallait un point de vue il fallait surtout essayer de donner envie de voir les films donc s'engager sur les films aussi bien positivement que négativement donc ce travail, je l'ai fait à partir d'interrogations des gens du milieu et du cinéma de montagne quel est le meilleur film de montagne que vous avez vu ? question qui n'est pas toujours facile on s'aperçoit que dans le grand public ce qui vient souvent, vous savez ce que c'est ? les bronzés font du ski et justement je ne l'avais pas vu et je me suis aperçu que c'était un film dont l'équipe avait une histoire absolument passionnante c'est l'histoire du splendide bien entendu donc la manière dont j'ai orienté les choses c'était évidemment un travail de recherche aussi il faut savoir que le musée de Turin en 2008 avait établi un catalogue qui n'était pas critique qui n'était pas d'engagement mais un catalogue de descriptions simplement des films un recensement des films et déjà il y avait eu 8000 fictions en 2008 à travers le monde qui étaient tournées en montagne alors vous imaginez ce qu'il y a eu depuis et moi j'ai ajouté en plus les documentaires donc j'ai eu largement le choix ce qui était le plus difficile c'était de ne pas prendre parfois certains films j'ai fait une sélection des films au coup de coeur parce que au coup de coeur dans les deux sens c'est à dire des films qui me mettent en colère par exemple je ne sais pas Cliffhanger m'a mis très en colère ou bien des films que je trouve extraordinaires qui sont les grands films pour moi du cinéma de montagne comme 5 jours ce printemps là dont je vous parlais tout à l'heure de Fred Zinonman film exceptionnel avec Lambert Wilson tout simplement ce qui m'a mis en colère c'est un peu de voir un Stallone en t-shirt qui grimpe dans la glace par un temps effroyable qui mitraille la paroi avec une mitrailleuse à pitons etc bon je trouve qu'on se moque un peu du monde alors il faut si on le prend au deuxième degré c'est très amusant mais il a été souvent pris au premier degré et je crois qu'il donne une image assez absurde de ce qu'est la pratique de l'alpinisme l'Empire de la Passion de Nagasi Oshima l'Empire de la Passion mais surtout je parle d'un film qui a été tourné au Mont Blanc en fait il a été tourné dans le bassin d'Argentière qui s'appelle Sex on the Mont Blanc et où on reconnaît évidemment le nom de personne et surtout pas des guides de Chamonix qui ont participé au tournage bon dans mes coups de coeur bon il y a évidemment des grands classiques qui me sont chers je dirais dans l'histoire du cinéma de Montagne il y a par exemple Le Troisième Homme sur la Montagne qui est un film qui avait été produit par Walt Disney où le co-réalisateur était Gaston Rebuffat et qui était un film tout à fait exceptionnel une fiction sur l'histoire de la première ascension du Servin et un film pour donner des vocations d'alpiniste et donner des vocations de guide je pourrais prendre aussi Les étoiles de midi de Marcel Ischac avec Lionel Theret avec Jacques Arthaud avec René Demaison bon c'est quand même dans les grands films de fiction entièrement tournés en montagne qui sont remarquables dans des films sur la montagne et sur les populations de montagne on a par exemple les films de Fulvio Mariani qui sont remarquables le réalisateur italien on a aussi tous ces biopiques qui ont été tournés par par Gilles Chapaz qui ont été les films comme Les Inconnus du Mont-Blanc dans les fictions de Denis Ducrot par exemple on a aussi les films de Jean Afanasieff où il a quand même il nous a produit un Gary Heming réalisé un Gary Heming qui lui ressemblait beaucoup qui était assez remarquable et puis dans les grandes grandes oeuvres on a La Palme d'Or de 1984 par exemple La Balade de Narayama d'Immamura qui est un film tout à fait tout à fait exceptionnel très puissant sur ce qu'aurait pu être la vie arcalique dans les montagnes au Moyen-Âge Alors on a une évolution très conséquente ça te gêne ? Non On a une évolution très conséquente au niveau du cinéma de montagne qui est due essentiellement à la légèreté des matériels à l'apparition de la GoPro aussi tout ce qui est caméra embarquée tout ce qui est drone etc donc on va dire que les figures de style du cinéma de montagne ont beaucoup changé maintenant c'est souvent un cinéma qui n'est pas véritablement un cinéma mais qui est plutôt un documentaire très court des sujets qui sont envoyés sur le web essentiellement mais on commence à avoir des grands récits qui utilisent précisément ces caméras légères et qui se réfèrent je dirais à toute l'histoire du cinéma de montagne il y en a un par exemple dont je parle qui est très récent qu'on peut voir facilement sur internet c'est Zabardaste de Jérôme Tanon avec notre ami Graziani et ce film a vraiment un parti pris un point de vue esthétique j'entends d'ailleurs il se réfère Jérôme Tanon volontiers à Terence Malick dont il dit que les films de Terence Malick l'ont beaucoup influencé donc voilà il y a une évolution grâce à la légèreté du matériel vers des formes de récits qui seront certainement très riches dans les années qui viennent avec le cinéma de montagne je fais un cinéma plus calme que celui que j'ai fait il y a quelques années donc les projets de cinéma de montagne que j'ai actuellement seraient plutôt pour mettre en valeur des constructions comme celui que nous avons fait ensemble cher David sur le nouveau refuge du goûter où ce qui est intéressant c'est effectivement de montrer comment les nouvelles technologies permettent de bâtir un prototype de refuge par exemple qui va être soucieux évidemment de l'accueil mais de toutes les questions écologiques avec des systèmes on va dire de production de l'énergie et et d'assainissement qu'on n'a pas qu'on n'a pas connu jusque là donc là il y a quelque chose de passionnant sur le plan sur le plan technologique et c'est une véritable aventure humaine aussi pour à la fois pour les architectes pour les artisans pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la montagne donc voilà il y a un projet par exemple sur la brèche de Roland mais qui a beaucoup de mal à aboutir parce que la montagne est parfois sévère l'avalanche qui ne s'était jamais produite vient de se produire sur la couverture on a beaucoup hésité en fait entre deux couvertures notamment une où c'était Lionel Therret avec Jacques Hertaud dans les étoiles de Midi qui était une photo prise dans la vallée blanche superbe photo noire et blanc et puis celle de la mort aux trousses le film d'Afrèges Hitchcock et finalement on a pris cette photo qui est faite sur le mont Rochemort reconstitué à Hollywood parce que c'était un merveilleux clin d'œil dans les films d'Hitchcock à chaque fois qu'il aborde la question de la montagne ce qui est intéressant c'est que c'est la montagne qui décide de l'issue du film en définitive c'est la montagne qui porte le jugement dernier et évidemment dans le mont Rochemort on sait que ce sont les espions les méchants qui vont tomber dans le vide alors que Gary Grant va réussir avec Ève Sainte-Marie à tenir bon dans le mont Rochemort et puis alors il y a une une anecdote qui est extraordinaire c'est que dans le scénario Hitchcock avait écrit que Gary Grant se cachait dans la narine de Lincoln puisque vous savez que le mont Rochemort c'est là évidemment qu'il y a les présidents des États-Unis qui ont été sculptés dans la pierre et il se cachait dans la narine de Lincoln et au moment où les espions arrivaient pour le prendre il éternuait dans la narine de Lincoln et c'est comme ça qu'il était repéré quand la commission du cinéma des États-Unis a lu le scénario ils ont trouvé que vraiment ce monument national c'était une manière de le désacraliser avec cet éternuement et ils ont ils n'ont plus voulu qu'il tourne ils ont supprimé son autorisation de tournage sur le mont Rochemort heureusement il avait déjà tourné tous les plans larges il a fait reconstituer un mont Rochemort de plus de 40 mètres de hauteur dans lequel il a pu tourner tous les gros plans évidemment avec la malice que l'on connaît chez Hitchcock les canons de Navarone bon c'est dire des fois quel est l'engagement des réalisateurs quoi ou quand ils sont au tournage on perd parfois le sens des réalités et il y en a qui le perdent totalement tellement ils sont investis dans leurs films alors pour les canons de Navarone par exemple qui est un film très 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 grand film d'aventure c'est évidemment une opération de la résistance où il faut aller grimper sur une colline au sommet de laquelle il y a les canons de Navarone qui empêchent les bateaux alliés de passer au loin et il faut absolument dynamiter cette base nazie voilà alors l'armée grecque avait prêté un matériel exceptionnel et toute une flotte de bateaux militaires avait été prêté pour le tournage c'était un accord particulier entre Lee Thompson et la production et l'armée grecque et ils ont fait tant et si bien que lorsque les artificiers du film que lorsque ils ont tourné une partie de la bataille au large ils ont coulé le principal patrouilleur de l'armée grecque et à partir de ce moment là évidemment les moyens qui ont été mis à leur disposition ont considérablement diminué il fallait le faire quand même couler un patrouilleur au cours d'un tournage c'est un peu exceptionnel surtout le plus beau patrouilleur de l'armée grecque oui alors ce qui a orienté en grande partie mes choix c'était le fait que je tenais absolument d'abord à revoir les films dans ma technique d'écriture c'était toujours revoir le film faire des recherches sur le film et passer ensuite à l'écriture et par ailleurs je tenais beaucoup à ce que ce soit des films que le public que les lecteurs puissent facilement retrouver parce que quand on est lecteur d'un dictionnaire de la montagne au cinéma on a envie forcément de devenir spectateur passer de lecteur à spectateur ça veut dire qu'on peut trouver les films alors il y a un grand nombre de films qu'on peut trouver dans les cinémathèques j'ai par exemple et sur les sites des cinémathèques donc j'ai fait une annexe dans laquelle il y a notamment toutes les cinémathèques de montagne où on peut voir la manière dont on peut retrouver les films il y a un index à la fin qui nous donne par nom de réalisateur par lieu de tournage par comédien par nom propre donc grâce à ce système de recherche on peut assez facilement savoir où on peut retrouver où on peut effectivement retrouver les films et j'ai éliminé les films qui étaient devenus introuvables parce que je pense que voilà parler d'un film que personne ne peut voir ça a beaucoup moins de sens que le film auquel on va pouvoir très vite accéder c'est quoi